donc bonjour aujourd'hui nous sommes le 2 août nous sommes rassemblés devant l'ambassade d'algérie à paris en soutien aux détenus d'opinion en algérie et donc nous sommes le réseau de lutte contre la répression pour la libération des détenus d'opinion et détenus politiques et notre Moudjahid l'Hydalborga aussi et du coup donc voilà nous avons décidé de se rassembler aujourd'hui on soutient aussi à Maître de Boz qui subit beaucoup de qui subit beaucoup de répression depuis depuis quelques temps maintenant donc voilà j'ai la liste complète des et de Belkassim Khensha aussi donc en soutient Belkassim Khensha en ce moment il est incarcéré à le Rouat donc pour ce qui est de la liste donc les gens qui fallait détenu l'Iram fil Habs en ce moment nous avons Mohamed Babanjar Mgrdaya partisan du FFS ça fait 14 ans qu'il est en prison maintenant nous avons général Ben Hadid Hossein à la retraite qui est incarcéré depuis le 12 mai 2019 au fil Habs, nous avons Lasakir Bahmed militant très actif de Gherdaya nous avons Khiyat Idriss militant très actif de Gherdaya aussi donc dans les militants très actifs de Gherdaya nous avons aussi Tisha Abed Nourddin, Basim Brahim, Abdelallah Abdel Naoum, blogueur incarcéré Abdel Abbas, il est libéré mais il a subi la répression, nous avons Louise Ahnoun, dirigeante politique incarcérée Abdelida, présidente du parti le PT, nous avons Alir Diri, général-major et homme politique candidat aux élections présidentielles de 2019, incarcéré depuis le 13 juin, nous avons les arrestations arbitraires de blogueur de Mzab, Moussa Doudou, donc Moussa Doudou de Mzab, il a été arrêté le 17 juin 2019 et incarcéré Fterredate par la police algérienne à cause de son activisme sur Facebook contre la corruption des autorités algériennes. Nos militants donc incarcérés depuis le 23 juin pour port d'emblème Amazir, symbole de liberté et de notre identité, ils sont Moussa Oud Leftissi, ingénieur d'état en automatique et militant activiste depuis plus de dix ans, il a été arrêté le 23 juin pendant qu'il prenait un café sur une terrasse de dédouche-molade, donc il n'avait même pas affiché l'emblème Amazir, l'emblème Amazir il était dans sa sacoche quand il a été interpellé. Donc là il est à la prison de l'Harrach, Adna Chetare Mouloud, militant en détention depuis le 23 juin, donc les militants depuis le 23 juin, Kain Timsi Nasser, Gherouj Idirna Samir, Wold Talib Amir, un jeune étudiant de 20 ans, 19-20 ans, c'est vrai bizarre, Wydri Khaled, Boudra Abdelrahman, Bibi Mkhlouf, Safi Tahar, Maharzi Hamza, Oudihat Khaled, Allish Jaber, Basha Bilal, Karouan Hamza, Lakhal Kamal, Oukbe Akli, Boudjumil Mohand, Idir Ali, Bikis Bakir, Berraj Hafid, Akwazi Mohamed, Darwish, Darwish Ala Azouk, c'est un palestinien vendeur de drapeaux, donc c'est un palestinien, il est en ce moment dans la prison de l'Harrach, c'est-à-dire que c'est même pas un Algérien, il a été réprimé par la police, par les autorités algériennes, parce que c'est un palestinien. C'est un palestinien. C'est un palestinien. Chalal Amoukalan. Alors, Monsieur Sissamira, une femme militante du RCD, élue à l'APW de Teziouzou, incarcérée depuis le 30 juin. Elle ne faisait rien du tout, mais elle n'était même pas dans la foule quand elle a été arrêtée. On a bien les vidéos, on a bien vu son arrestation. C'est un kidnapping en fait, c'est un homme en civil, il n'a même pas le droit de la toucher. C'est un homme qui a été arrêté depuis le 30 juin. Nous avons un homme de 86 ans, en détention depuis le 29 juin. Et son état de santé est en train de se dégrader de plus en plus depuis qu'il est en détention. Donc, on exige la libération de tout le monde, mais ce qui est le plus urgent en ce moment, c'est Mujahed Bourga, parce qu'il a 86 ans et son état de santé est critique, se dégrade depuis le 29 juin. Adna Nefti Belkassam Karim, jeune étudiant qui vendait des pins. Il a été arrêté le 30 juin. Bouannani Razan, c'est une fille, elle est jeune, très très jeune, une étudiante de 19 ans. Elle portait juste un pins, elle a été arrêtée le 30 juin. Bachar Abdelkader, étudiant en infographie, membre fondateur de l'association GameDZ et membre bénévole de la Fédération des personnes handicapées et incarcéré depuis le 28 juin pour vente de pins. Donc, Adou, c'était un groupe. La police, elle les a interpellés dans un garage le 28 juin dernier. Il a été arrêté le 28 juin dernier. Donc, il y a Bachar Abdelkader, Dichisha Fazil, Rimouz Akram et Benzin Khirdin. Donc, tous les quatre sont des étudiants en infographie et en informatique et membres de l'association GameDZ et aussi bénévole à la Fédération des personnes handicapées. Donc, elle a été arrêté le 7 juillet à Mstranem. Donc, il n'a même pas été arrêté depuis le 7 juillet. Il a été arrêté le 9 juillet au sein de l'Université de Tlemcen. Pour un post Facebook, à ce qui paraît, pour un post Facebook. Et pour des conférences données à ses étudiants au sujet de la Révolution. Donc, il a été arrêté et menotté l'université devant tout le monde. Le professeur Aïssam Sayah aussi, je pense, je pense. D'après ce que j'ai lu sur Facebook, ils travaillent ensemble. Enfin, ils enseignent la même université. Et ils ont été arrêtés le même jour. Donc, ils sont en détention depuis le 9 juillet. Adna Garfa Zakaria, un blogueur militant, arrêté près de chez lui le 22 juillet, aux environs de 22h30. Et il a été torturé le 20 juillet dernier par des policiers en civil. Donc, Garfa Zakaria, on a lu dernièrement un post de Facebook. Il a été relâché. Mais il a été arrêté de 50 000 dinars. Donc, 50 000 dinars, si je ne me trompe pas. Et deux ans avec sursis. Donc, c'était une comparution immédiate. Le lendemain, il a été kidnappé. Pour moi, c'est un kidnapping à 22h30. pour un post Facebook ou là, pour y aller nos activités de militants. Adna Mourad Amiri, il est suspendu de ses fonctions depuis le 28 juillet dernier. Donc, depuis 4 jours. Au sein de l'institution dans laquelle il travaillait. À cause de son engagement citoyen dans la révolution du 22. Donc, Adl Insane, il a été suspendu de ses fonctions il y a à peine 4 jours. Ousmou Mourad Amiri. Et donc, voilà. Voilà. Il se trouve blague demain, sans salaire, sans rien. Et donc, il ne peut pas subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et on a beaucoup, plusieurs cas comme ça. En ce moment, leurs familles ont besoin d'eux pour vivre. Donc, voilà. Ousmou Mourad Amiri, cette année, ils ont reçu des lettres. Comme quoi, ils ont été licenciés de leur entreprise. Quoi d'autre, de leurs fonctions ? Baouchi Afari, donc Mzab, mort en détention. Il y a eu beaucoup de Mzab, de détenus Mzab qui sont morts en détention. Et donc, ils ont été assassinés. Donc, non, assistance à la personne en danger. Donc, c'est un assassinat. Il ne se trouvait pas du tout dans un hôpital alors qu'il était dans un hôpital entouré de médecins. Donc, non, assistance à la personne en danger. C'est très, très grave. Donc, c'est un assassinat. On exige, nous, en tant que réseau de lutte contre la répression, on exige l'ouverture de l'enquête sur la mort de Kamel Delfar et l'ouverture d'une enquête aussi sur la mort de Mzayetou, mort au tout début de Hirakf en mars dernier. Si je ne me trompe pas, mars ou avril dernier. Donc, voilà. On demande aux autorités algériennes de faire quelque chose. Je pense qu'il y a des gens intègres quand même. Ils peuvent faire quelque chose. Mais je n'ai pas vu que les magistrats de Ta'ana, c'est des vendus. Mais j'espère que l'adala va faire quelque chose. Parce qu'il y a des militants dans le réseau. Ce sont des militants, des avocats militants et qui défendent bien nos détenus bénévolement. Donc, je pense qu'il y a aussi des magistrats qui peuvent faire quelque chose. Donc, les citoyens demeuraient anonymes, en particulier les jeunes interpellés à la faveur ou sous prétexte des marches, dont les cas et situations seraient portés à notre connaissance. Donc, voilà. On appelle aussi aux témoignages. Le réseau Ta'ana a été créé le 1er juin, suite à l'assassinat de Kamel Den Fekhar. Donc, le réseau Louel Rahofé Alger. On a des réunions tous les mardis au siège du PST qui nous offre l'hébergement. Et ça commence à 17h. Donc, on a une page Facebook. Donc, on a deux pages Facebook. On a la page Facebook du réseau en Algérie. On a la page Facebook du réseau à Paris. Donc, les témoignages, ceux qui ont été réprimés, s'il vous plaît, venez témoigner. Envoyez-nous un message sur notre messagerie privée sur le réseau. Les familles aussi, ils sont en détresse parce qu'ils ont leurs enfants qui sont en prison. Venez témoigner et on fera tous ensemble une action dans le futur. une action pour rassembler les gens et pour dénoncer ce système pour une Algérie libre et démocratique. Donc, voilà. Venez avec nous. Venez avec nous. Criez tous notre ras-le-bol, notre désaccord. Voilà. Bref, c'est tout notre bras. C'est tout notre parti. C'est tout notre mariage. C'est tout notre mariage.